... Nous sommes le 9 janvier 1945. Les Allemands attaquent par les champs. Ils viennent de Cobru et sont bien décidés à prendre le village de Reconne. L'armée américaine riposte, une première offensive, une seconde le 13 janvier et des combats dans le village qui feront de nombreuses victimes. En ce dimanche matin, le public s'est déplacé en masse pour assister à cette reconstitution. Il y a près de 250 figurants, aussi bien américains qu'allemands. Donc voilà, et ça vient de tous les pays. Ils ont eux-mêmes leur équipement, qu'ils investissent dedans, dans leur équipement. Donc c'est une énorme pièce de théâtre qui est mise en place avec 100 quasi de répétition. Parce qu'on se voit que le vendredi, il y a énormément de travail. Et après, on doit se lancer et on essaye de faire ça au mieux. Des dizaines de véhicules et des centaines de passionnés qui ont le temps d'un week-end investit certaines granges et maisons du village. On nous a prêté un commande grange. On est 22 ou 23 là-dedans. C'est vraiment comme c'était à l'époque. On n'a rien d'autre que ce qu'ils avaient. On n'a pas voulu prendre, on n'a pas de douche, on n'a pas de truc comme ça. Donc on se douchera ce soir avec grand plaisir. Alors ce qui me plaît déjà, c'est le devoir de mémoire qu'on effectue. Même si on a un uniforme qui n'est peut-être pas facile à porter, il faut quand même le porter et montrer en gens ce qui s'est réellement passé. Vous vous représentez un Allemand ? Voilà, moi je représente un Allemand. On n'est jamais bien trop vu. Et puis à travers ce devoir de mémoire, perpétuer aussi le souvenir parce qu'il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé. Une histoire qui résonne encore dans la mémoire des habitants. Comme Émilie, elle avait 13 ans au moment de l'offensive. Ça fait toujours quelque chose quand même. Ça c'est de l'émotion quand même. Alors, ben oui. Émotion et reconstitution pour un objectif commun. Ne jamais oublier.